Sol, ferme, introuvable sous l'eau, formule mathématique juste, mais résultat faux. Que de difficultés pour poser les pieux du pont de Jacquesville. Tu as pratiquement fini le forage, au moins tu es prêt à passer à la phase d'exécution, tu as un niveaulement. Tout ça, franchement, à un moment donné, ça a mis un doute dans la tête de tous les travailleurs ici. Une situation qui a fait douter les experts commis à l'exécution du projet. Des experts pourtant, bien habitués à ce genre d'exercice, Arabes Contractors et l'Agence de gestion des routes se rendent à l'évidence. Toutes les connaissances ne sont pas livresques. Ils décident de s'en remettre aux sages de la région. Nous avons rencontré les chefs de village et de terre de Grand Jacques. Nous avons même dit que peut-être que ceux qui ont été commis pour faire le pont n'étaient pas trop à la hauteur. Mais finalement, les autorités ont insisté pour nous dire que ça ne va vraiment pas. Les initiés, à leur tour, décident d'interroger les manes dans la forêt sacrée. Nous sommes retirés de cette forêt-là et il a été conseillé que nous repartions au pont pour cimenter l'endroit et que les techniciens qui sont venus puissent travailler. Le ciment en question, ce sont des poignées de terre prélevées dans les villages d'Abribi, d'Avavridi et de la forêt sacrée de Grand Jacques, loin des regards indiscrets. Nous avons mis tout ensemble et nous sommes allés au lieu indiqué avec les personnes ressources. Et pour accomplir la mission, il a fallu faire appel à la grande loge traditionnelle des villages mythiques de la région. Tupro Timothée, chef de terre de Grand Jacques que voici, fait partie de ceux qui ont convaincu les génies des eaux. La suite des événements, on la connaît, le pont de Jacquesville est achevé et prêt à être livré. Il est le fruit de deux expertises, une moderne et l'autre traditionnelle.